le choix de soir programmation c'est un peu imposer à nous d'un constat évident de à la fois de l'importance que ce cinéaste peut avoir après 40 ans de carrière et 50 longs métrages et puis surtout désormais la trop grande rareté de ses films sur les sur les écrans français européens quoi on s'est dit qu'il était un petit peu de temps le temps de où il était là c'était une bonne heure pour redonner un peu de visibilité à cette oeuvre qu'une oeuvre de d'un grand cinéma populaire chinois ouvert spectaculaire et et attractif et puis surtout ça a été toujours qu'un lien important entre deux générations de cinéphiles qu'il a initié à la faux cinéma hongkongais et puis d'autres par la suite qui ont permis de de creuser cette relation forte avec ce cinéma d'action et de spectacle hongkongais dans les années 90 quoi l'iconoclaste parce que si tu chouard peut être qualifié d'iconoclaste c'est surtout parce que c'est quelqu'un qui ont en retravaillant les genres traditionnels du cinéma chinois cinéma d'action cinéma de sable film de kung fu et mélodrame qui sont les quatre piliers du cinéma de tu chouard joue beaucoup avec les codes en les déplaçant on se trouve avec des moments de comédie dans une situation complètement dramatique il a une manière de pousser l'action quasiment à ses extrémités aussi de temps en temps de façon assez ironique et et drôle on sait jamais véritablement ce qu'on va voir sur l'écran avant de rentrer dans un film de tuar quoi indépendamment du fait qu'on sait qu'on aille qu'on va voir un film de kung fu il se passe des choses suffisamment folles sur l'écran pour qu'à un moment donné tout ce qu'on croit savoir est rebrassé et c'est ce qui le rend assez fascinant c'est un véritable inventeur expérimentateur tout en faisant des films pour un public très large quoi il ya des grandes lignes qui se dessinent dans l'oeuvre de tuar c'est un sa capacité à reprendre des modèles de deux films plus classiques de la tradition du cinéma chinois et en proposer des remakes et et là the green snake me semble être un film un petit peu incontournable sur ce sur ce registre là après des films qui ont fait date et qui ont été importants pour sa découverte ce sont c'est le cycle d'il était une fois en chine donc il en a fait trois était une fois en chine 1 2 et 3 on montre les deux premiers dans la dans la rétrospective deux films balance importants the blade qui est un film absolument délirant et qui est un remake à nouveau d'un film de chang sheik qui est très connu qui s'appelle un seul bras l'étouette l'étouette tous et son et et de soir qu'on a fait un remake complètement fou les vitesses ont accéléré jusqu'à ce qu'à un point d'abstraction presque remarquable à l'écran c'est un film qui tourne juste avant de partir aux états unis travailler pendant quelques années et puis à son retour des états unis tourne un film d'action absolument exceptionnel qui s'appelle time and time qui est peut-être une grande date dans l'histoire du cinéma d'action mondiale